Ce qui ressort de cette conversation, un peu au hasard, premièrement, c'est que du point de vue du capital et des fonds propres, le système bancaire général et européen en particulier s'est renforcé, ce qui est une bonne chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a toute une série de dispositions concernant la liquidité et les obligations de trouver des moyens de parer à des résolutions bancaires. Toutes ces dispositions qui ne sont pas du capital, proprement dit, sont également importantes. La troisième chose qui ressort de tout ça, c'est que c'est quand même « one size fits all ». Et que la « size », malheureusement, ce n'est pas la nôtre. C'est celle des grandes banques internationales qui ont pratiquement fait faillite au moment de la crise. Alors le système est très unifié et, comme Jacques Pessade en particulier l'a dit, ça comporte des inconvénients. La quatrième chose, c'est qu'il y a une contradiction qui me gêne dans tout ça. C'est que, d'un côté, les régulateurs et les superviseurs souhaiteraient que le système bancaire se nettoie lui-même, se concentre pour acheter des structures plus faibles ou moins rentables. Mais qu'avec l'autre casquette qu'ils possèdent, ces régulateurs, ils font tout pour imposer une progressivité dans les obligations de fonds propres qui, en fait, empêchent les banques de devenir très grosses. Et donc il y a une contradiction assez fondamentale. Alors voilà. Et quant au « shadow banking », que vous avez évoqué à juste titre, c'est une vérité d'évidence. Quand l'intensité réglementaire se renforce, ce qui a été le cas et ce qui n'est pas mauvais en soi, vous avez une tendance à chercher, en dehors du secteur réglementé, des occasions de transaction. Et c'est en train de se passer.